Grégory Ditterbierst, bonjour, bienvenue chez Milizima. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter brièvement et nous présenter dans les grandes lignes la grande marque australienne qu'est Penfolds ? Tout à fait, je m'appelle donc Grégory Ditterbierst, je travaille pour le groupe Vitical Treasury Wine Estates, un groupe australien qui est propriétaire du domaine Penfolds et j'ai la charge du développement commercial du marché français tant qu'aussi le marché de l'Europe du Sud, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et nous sommes là pour vous présenter la nouvelle collection Penfolds 2017. Quelle est la particularité majeure pour ne pas dire finalement l'ADN, le trait de caractère, la signature, la griffe des vins produits par Penfolds dans une gamme qui est quand même assez large mais qu'est-ce que l'on retient de façon significative lorsqu'on boit un vin Penfolds ? Penfolds est la marque iconique du vignoble australien, marque créée en 1843 par un docteur Christopher Rawson Penfolds et ce sont des vins aujourd'hui qui sont reconnus à la fois pour leur régularité étonnante, pour une gamme très large avec un choix très étendu mais des vins aussi qui sont très appréciés dans leur jeunesse mais qui ont aussi une très grande garde, très longue garde sur ces vins. Donc des vins qui sont à la fois accessibles pour certains et aussi des vins de vrais collectionneurs. Alors vous êtes venu nous présenter les millésimes disponibles chez Penfolds dont la cuvée phare Grange 2013. 2013 d'ailleurs je le rappelle c'est le millésime où vous avez obtenu la note très très recherchée du 100 sur 100 par le prestigieux Wine Advocate mais c'est également aussi 2013 où vous êtes aussi nommé Winery Best of the Year par l'autre prestigieuse publication américaine, le Wine Enthusiast. Quand on a d'aussi belles récompenses, est-ce qu'il est encore facile de se challenger ? Oui tout à fait, merci de l'avoir noté. Déjà le premier défi c'est de sortir une collection, millésime après millésime, d'une qualité comme on le fait et d'une constance, d'une harmonie sur toutes les cuvées. Donc ça c'est le premier défi et d'ailleurs la collection 2017 n'a jamais été aussi bien notée que celle-ci. Et nous en sommes très fiers. Après ça il y a toujours des défis et nous faisons, nous avons un public qui nous attend sur des cuvées entrée de gamme où il y a des évolutions constantes en termes de style. Après ça pour les grands collectionneurs Grange et pour les cuvées très très recherchées nous avons aussi des projets qui sont plus restreints, qui parlent à un public plus restreint et qui sont des projets on va dire plus limités en volume. Donc par exemple nous avons fait le lancement d'un projet qui s'appelle Penfolds G3 qui a été lancé le 15 octobre à Hong Kong et qui est un projet qui a été l'assemblage de 3 millésimes de Grange 2008, 2012, 2014 pour la première fois dans une seule bouteille. Et ce projet s'appelle Penfolds G3. On a finalement beaucoup de marques européennes avec le savoir-faire européen, voire français particulièrement, qui ont tenté l'aventure de la vinification vers les vins du Nouveau Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Californie. Avec pour certains beaucoup de succès escomptés, d'autres des succès mitigés. Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs l'effet inverse, c'est-à-dire voir arriver Penfolds avec son propre savoir-faire en Europe et pourquoi pas en France ? Déjà c'est vrai qu'il faut se le rappeler, Penfolds fait partie d'un groupe australien trajeté en Estates qui est propriétaire de plus de 12 000 hectares dans le monde, sur beaucoup de vignobles à la fois en Europe, en Californie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et même si ce n'est pas d'actualité d'avoir nos propres vignobles en France, on ne se refuserait certainement pas cette opportunité si elle devait se présenter. Mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Gregory Joss d'Iterbest, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. 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 Merci.